Bonjour et bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Chartres, je m'appelle Grégoire Allais, j'en suis le directeur et ensemble nous allons découvrir l'exposition Les Nouveaux Héros, Paul Richer et la sculpture du travail. Le Musée des Beaux-Arts de Chartres se situe dans l'ancien palais épiscopal au chevet de la cathédrale Notre-Dame. C'est un monument historique composé de plusieurs bâtiments datant des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Il abrite une collection de beaux-arts principalement, de peintures, sculptures, objets d'art des XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles mais aussi des collections d'objets ethnographiques européens et extra-européens. Dans cette exposition, les visiteurs pourront découvrir qui était Paul Richer, ce Chartresin méconnu né à Chartres donc en 1849 et mort à Paris en 1933 grâce à plusieurs sculptures, dessins prêtés par plusieurs institutions comme le Musée d'Orsay, le Musée de la PHP, les Beaux-Arts de Paris, le Musée Crozatier du Puy-en-Velay et des collectionneurs privés. Cette exposition autour de Paul Richer, elle est née tout simplement de la restauration des plâtres de Paul Richer que nous avons entreprise en 2022. En 1934, donc un an après la mort de Richer, sa veuve donne à la ville de Chartres une partie de son fond d'atelier et ces plâtres étaient dans les réserves du Musée des Beaux-Arts de Chartres depuis 1934, n'avaient jamais été exposées au public. Nous les avons fait restaurer et nous pouvons les découvrir aujourd'hui. Alors nous sommes ici face à une sculpture que Richer présente au Salon 1890 et qui s'intitule « Première artiste, âge de la pierre taillée ». C'est une version en plâtre, il en existe une autre version en bronze actuellement présentée dans le Jardin des Plantes à côté du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et cette œuvre est très intéressante parce qu'elle révèle plusieurs choses sur Richer. Elle révèle que Richer est très intéressé par la sculpture antique tout d'abord parce que le torse et la position des cuisses et des bras sont directement inspirés du torse du Belvédère qui est un antique très célèbre conservé au Vatican. Mais surtout cette œuvre est très intéressante puisqu'elle démontre toute l'attention de Richer pour l'actualité scientifique de son temps. En effet, au XIXe siècle, une science se développe et se structure, c'est l'archéologie. On fouille de plus en plus et pour valoriser, pour diffuser les produits de fouille, on développe toute une littérature scientifique spécialisée. Richer est très attentif à cette littérature et cette sculpture le montre. Tout d'abord le crâne de notre première artiste est moulé d'après un crâne chromagnon trouvé en fouille. Ensuite, tous les objets qui figurent sur la statue, à l'exception du petit mammouth, sont tirés de gravures reproduisant des outils trouvés eux aussi en fouille. Vraiment, Richer est un médecin, est un scientifique et nous le prouve dans cette œuvre. Mais cette sculpture, elle est aussi très importante parce qu'elle montre un changement de perception des hommes préhistoriques, des hommes primitifs, comme on les appelle à l'époque, en cette fin du XIXe siècle. Parce que quand on fouille, on trouve des ossements qui viennent nourrir cette fameuse théorie de l'évolution, mais on trouve aussi des objets qui questionnent, en fait, qui nous incitent à nous demander qui étaient ces premiers hommes. Puisque ces hommes dont on considérait qu'ils étaient plus des animaux, en fait, tout d'un coup, on se rend compte qu'ils ont pu produire des objets décorés, ornés. Et donc il nous faut admettre à l'époque que les hommes primitifs, les hommes préhistoriques ont créé quelque chose qu'on appellerait de l'art. Cette sculpture, elle est très intéressante aussi parce que, contrairement à ce qu'on peut voir sous le ciseau d'autres sculpteurs au milieu du XIXe siècle, Paul Richer ne va pas représenter l'homme préhistorique pour son animalité. Là, on le voit, il sculpte ce petit éléphant, ce petit mammouth, et il ne peut s'empêcher de sourire, ce qui montre qu'il est très content, voire très fier de sa création. Donc Richer, dans cette œuvre, nous montre toute la confiance que peut avoir le premier homme, le premier artiste, comme il l'appelle, en sa propre capacité à créer quelque chose qu'il considère comme beau. Donc c'est toute l'humanité des premiers hommes qui est représentée ici, et non plus leur animalité. Nous sommes face au portrait de Paul Richer par Jules Dalloux, exécuté dans la deuxième moitié des années 1890. Qui était Richer ? Et bien Richer, c'était avant tout un médecin. Je sais, c'est quelqu'un qui fait des études de médecine, qui exerce à Paris, aux côtés de Jean-Martin Charcot, le grand neurologue de la salle pétrière, qui suit des cours de dessin aussi, mais qui aura une pratique totalement autodidacte de la sculpture. Alors son intérêt pour le travail, Richer le développe pendant ses vacances, quand il séjourne dans sa maison de campagne à Saint-Franc de Touberville. Il fréquente des paysans qu'il invite dans son atelier, et il les prend pour modèles afin de réaliser ses sculptures. Alors à la fin de sa carrière, Paul Richer rédige quelques notes biographiques qui nous donnent des renseignements sur la manière dont il sculpte ses œuvres dans les années 1880-1890. On sait par exemple que pour faire son moissonneur, qui est aujourd'hui perdu, mais dont on connaît l'aspect grâce à un dessin présenté dans l'exposition, il est donc à Saint-Franc de Touberville dans son atelier. Il commence par faire une armature métallique qu'il charge avec de la terre. Il attend que tout cela sèche, revient quelques jours plus tard, et il se rend compte que son armature était trop frêle puisque la statue s'est affaissée et qu'en plus les graines qui étaient présentes dans la terre ont germé. Donc il arrase le tout, demande à un serreuillé du village de venir l'aider pour renforcer son armature, enduit la statue de plâtre, modèle son moissonneur, qu'il envoie au salon de 1888. Paul Richer a donc une pratique très empirique de la sculpture puisqu'il avance pas à pas et se fait aider par plusieurs artisans qu'il côtoie dans son village pendant ses vacances. Alors nous sommes face au Faucheur, qui est une œuvre que Paul Richer expose au salon de 1889, qui reçoit une médaille d'honneur et qui est acquise par l'État sur les conseils de Jules Dalloux. A l'époque, les deux hommes ne se connaissent pas. Alors cette statue, elle est très intéressante puisqu'elle représente un paysan, un ouvrier, grandeur nature. A cette époque, c'est de plus en plus fréquent, mais ça arrive assez tard dans le siècle. En effet, la représentation réaliste des travailleurs est un sujet qui intéresse les artistes après la révolution de 1848, mais qui est tout d'abord inaugurée en peinture, sous le pinceau de grands maîtres célèbres comme Courbet par exemple. En sculpture, c'est plus tardif parce que les critiques, les artistes pensent que la blancheur de la pierre, la blancheur du marbre, n'est pas propre à représenter des sujets bas. Alors, ça va évoluer dans le courant du siècle, sous le ciseau de plusieurs sculpteurs, sculpteurs européens, pas uniquement français. Je pense par exemple à Constantin Meunier, sculpteur belge, qui va envoyer des œuvres au Salon dans les années 1870-80. Et Richer fait partie de ces artistes qui vont s'intéresser à la représentation du travail de manière réaliste. Ce fauscheur, il a été récemment restauré, c'est une œuvre des collections du musée de Chartres. Il était conservé dans des conditions qui l'ont un petit peu altéré, puisque l'armature métallique qui est à l'intérieur de la statue s'est corrodée et donc a pris plus de place dans le plâtre, ce qui a provoqué un éclatement en fait de certaines parties, notamment du bras avec lequel le fauscheur s'essuie le front. C'est une sculpture intéressante, puisqu'elle représente un paysan non pas au travail, mais dans un moment de pause pendant le travail. C'est plus la fatigue qui découle du travail que Richer représente. Et malgré tout, il n'y a pas du tout de misérabilisme. Richer n'adopte pas du tout de position militante pour la cause paysanne. On le voit parce que le corps du paysan est très beau, très svelte, presque juvénile, un peu gracile, représenté dans une pause assez affectée, avec un contre-aposto très marqué. Aucune marque du travail ou de l'âge peut se voir sur son corps. Ce que Richer cherche à faire, c'est présenter une vision très positive, peut-être même un petit peu idéalisée, de ce que peut être la vie à la campagne au 19ème siècle. C'est une production d'un citadin. Certes, Richer a une maison de campagne, mais il y va pendant ses vacances, il n'y vit pas. Et c'est intéressant parce que Richer cherche à montrer que, quand on vit à la campagne, on vit au grand air, donc on a les jours roses et on est en bonne santé. On occulte complètement tous les efforts que cela implique de faucher des chants pendant plusieurs heures toute une journée. Ici, le corps est donc très beau. Alors, Richer fait poser des paysans dans son atelier, et dans les notes biographiques dont on parlait à l'instant, Richer écrit qui dit que pour exécuter son faucheur, il a travaillé avec un certain Pierreux. Il ne donne pas son nom de famille, mais il dit que c'est un bon gars normand, un bon gars du coin. Et donc, il le fait poser dans son atelier et reproduit exactement la pose. Ça, c'est la démarche vraiment du Richer observateur qui va vouloir coller au plus près de la réalité. On va voir que cette volonté de réalisme va malgré tout être un petit peu tempérée par une tendance assez décorative qu'on peut noter dans son art. L'exposition présente plusieurs œuvres conservées dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Chartres et qui étaient inconnues avant leur restauration. Ce sont des œuvres de grand format et on ne les connaissait pas avant, ce qui explique peut-être qu'on avait une vision peut-être un peu tronquée, un peu réduite de l'art de Paul Richer, que l'on considérait davantage comme un suiveur de Dallou. C'est un peu plus compliqué. En témoigne cette œuvre, donc la Moisson, un grand bar-relief que Paul Richer expose au Salon 1893. Ce bar-relief, il a lui aussi été restauré. Et il montre toute l'attention que Paul Richer peut porter à la représentation des activités agricoles de manière réaliste. Effectivement, on voit une scène dans un champ avec un moissonneur, avec un paysan qui rassemble une gerbe de blé. Plusieurs personnages ça et là. On disait à l'instant que l'art de Richer, il est réaliste. Effectivement, il fait poser des paysans dans son atelier. Il exécute des faucheurs, des bêcheurs, des terrassiers, des moissonneurs. Ce relief, et d'autres reliefs qu'on va pouvoir voir après, montre qu'il combine ces différentes représentations pour créer des scènes d'aspects réalistes, mais qui sont totalement recomposées. Cette scène est totalement recomposée et on le voit bien. Il y a un grand cadre, une vraie loi du cadre dans ce relief, qui contraint totalement la composition. Tous les personnages sont bien inscrits dans l'espace de la représentation. Et ce relief nous montre que Richer utilise les types qu'il a pu exécuter auparavant. Alors on voit un personnage qui ressemble au moissonneur d'1888, d'autres faucheurs, qui est en partie haute bien sûr, mais qui cette fois-ci est vêtue, et d'autres groupes de personnages qu'on va retrouver dans d'autres reliefs, mais aussi dans des productions d'art décoratif. Richer combine les différents groupes qu'il exécute, afin de produire d'autres oeuvres, des nouvelles oeuvres. Alors c'est une oeuvre aussi qui montre que Richer, qui a une pratique autodidacte de la sculpture, a un sens du modelage extrêmement sûr, parce qu'on est en 1893, l'exposition au salon. Le bas-relief est daté de août 1992, et on voit que c'est quelqu'un qui modèle son bas-relief depuis du très très bas-relief, avec la représentation de ce paysage dans le lointain, jusqu'à des éléments en très haut relief, comme ce personnage au premier plan. Richer, le Richer anatomiste et médecin est très visible aussi dans cette oeuvre, puisque quand on regarde surtout le dos de ce moissonneur, on voit tous les muscles des épaules, des bras, du dos, qui sont extrêmement détaillés. Musique Dans les années 1890, Paul Richer expose trois reliefs au salon. On vient de voir ensemble la moisson, présentée au salon de 1893. Nous pouvons maintenant regarder Travaux des Champs, un relief que Paul Richer expose deux ans plus tard au salon de 1895. Le catalogue du salon précise que c'est un bas-relief pour une frise de cheminée. Le caractère décoratif dont on parlait à l'instant est vraiment très affirmé pour le coup, puisque Richer fait cette oeuvre pour un intérieur, intérieur bourgeois bien sûr, donc avec un caractère décoratif très fort, que l'on voit notamment grâce à la couleur, l'emploi de la couleur. Ce fond bleu qui est moins un ciel qu'un fond un peu abstrait sur lequel se détachent les personnages blancs, et ces deux frises de guirlandes de blé en haut et en bas qui encadrent la composition. Cette oeuvre montre la dette que Richer a envers, et on l'a déjà dit pour le premier artiste, mais envers l'art antique, les grands reliefs des temples grecs du 5e siècle notamment, mais aussi peut-être une réflexion autour de l'art florentin des 15e et 16e siècle, avec notamment l'influence des De la Robbia, cette grande famille florentine, qui produisait cette terre cuite vernissée, blanche sur fond bleu notamment. Cette oeuvre montre aussi, comme la moisson, que Richer opère par recomposition, et qu'il utilise des modèles qu'il a pu créer précédemment, afin de les convoquer dans une même oeuvre. Et on peut voir ici, l'exposition on le met en relief, notamment une femme en train d'allaiter un enfant, que l'on voit dans la vitrine juste à côté, notre faucheur bien sûr, notre star à Chartres, qui est représenté dans ce relief, des paysans qui rassemblent des gerbes de blé comme ceux que l'on a pu voir dans le relief de la moisson, un rebatteur de faux, que l'on voit aussi dans la vitrine, un buveur que l'on verra plus tard, tout comme un semeur que l'on verra également plus tard. Tous les personnages sont représentés sur un même plan, dans un même espace, qui est représenté par une petite bande de terre, et beaucoup moins de paysages que dans la moisson, vraiment pas de lointain, tout ça est très plat. Malgré tout, s'ils sont dans un même espace, on a l'impression qu'il n'y a aucune relation entre ces personnages, aucune relation entre ces personnages qui se développe selon une frise, ce qui accentue le caractère aussi très décoratif. On est plus face à une sorte de best-of des travaux des chants. Il n'y a rien de très réaliste finalement, quand on regarde l'ensemble. Effectivement, dans le détail, oui, les activités représentées sont celles que l'on pourrait voir dans les chants à l'époque. Malgré tout, on voit que Richer représente un semeur et, quelques centimètres plus loin, un moissonneur. Sauf qu'entre les deux activités s'écoulent bien évidemment plusieurs mois. Cette œuvre montre bien que Richer travaille à un moyen d'inscrire cette iconographie paysanne dans un intérieur domestique bourgeois. Deux ans après les travaux des chants, cette frise pour une cheminée, Paul Richer expose son troisième et dernier relief au salon de 1897 sous le titre « Départ pour les chants ». Il est intéressant de constater que, dans les trois reliefs que nous avons vus, Paul Richer emploie des partis pris de compositions très différents et à chaque fois très assumés. Dans ce relief, il n'y a pas de cadre, contrairement à ce que l'on pouvait voir dans les deux reliefs précédents. Les personnages sont cette fois-ci représentés à l'échelle 1, en grandeur nature, coupés à mi-cuisse et représentés tous de profil. Il se dégage une réelle force de ce bas-relief. Toute une série de lignes, en commençant par les regards tous dirigés vers la gauche mais également les lignes des bras, des outils, nous aspirent en fait vers la gauche et donnent un vrai sentiment, une vraie impression de mouvement dans cette composition. Dans le premier relief, la moisson en 1893, Richer employait vraiment un cadre et donc soumettait ses personnages à une loi du cadre. Ici, on voit que c'est un petit peu différent puisque les personnages, la vieille femme à droite est coupée, le personnage ici tout à gauche ne l'est pas, mais s'apprête vraiment à sortir de la composition. Tout ça est très imminent et un détail qui me séduit particulièrement, c'est le fait que Richer n'ait pas voulu représenter la faux de manière entière et a choisi de couper finalement cette faux en partie haute de la composition pour suggérer une sorte de hors-champ. On a dit tout à l'heure que Richer travaillait beaucoup d'après la photographie qui se développe et qui se démocratise beaucoup à l'époque dans les années 1880-1890. Je trouve que cette œuvre montre un peu ça, ça sent un petit peu la photo, un cadrage très resserré, coupé de manière très arbitraire, comme si Richer avait photographié les paysans comme ça dans les champs, un peu sur le vif lors de ses balades à Saint-Ouen de Touberville. On a vu notamment avec la frise de cheminée que Richer travaillait un moyen d'inscrire l'iconographie paysanne dans l'espace domestique. Il va plus loin à la fin du XIXe siècle en travaillant sur toute une série de surtouts et de vases qui sont tous conservés en collection privée et dont on n'aurait pas eu connaissance si on n'avait pas travaillé avec des collectionneurs privés. Ce qui apporte aussi un éclairage très différent sur la carrière de Richer, qui est quelqu'un, comme on le disait au début, qui a une carrière très riche et qui traite ses sujets sur énormément de supports qui sont tous très différents. On voit notamment avec ce surtout en terre cuite, qui est une esquisse, que Richer cherche à développer cette iconographie dans l'art de la table. On voit plein de petits personnages autour qui ramassent des fruits, le tout soumis à une forme qui témoigne peut-être de l'adhésion de Richer pour les formes de l'art rocaille, de l'art Louis XV, avec ses pieds un peu chantournés. L'art Louis XV, et en même temps, ça c'est vraiment assez exceptionnel parce que rien dans les productions qu'on connaissait de Paul Richer ne pouvait nous l'indiquer, adhésion totale à certains codes de l'art de son temps, qui est l'art nouveau. Avec par exemple ce vase, dont l'anse végétale comme ça est vraiment emblématique par sa forme très fouettée, très dynamique de l'art nouveau, ce qui ne l'empêche pas d'inscrire parfois aussi certains petits personnages qu'il a créés, qu'on a pu voir dans certains reliefs, notamment ce buveur qui est aussi dans la frise des travaux des champs, mais aussi sur un autre vase on a le moissonneur, d'autres petits personnages qu'on retrouve ça et là dans ses productions de plus grand format et notamment ses reliefs. Richer produit des surtouts, produit des vases, mais produit également des plats qui sont édités en éteint par la Fondry Sus et qui montre qu'il utilise certains de ces types qu'il a pu exécuter précédemment, comme son Faucheur 1889, collection du musée de Chartres, son Sommeur qu'on va voir bientôt, mais également des groupes qu'il récupère des reliefs qu'il a pu exécuter et notamment du relief qu'il expose au salon de 1893 que l'on a vu tout à l'heure et qui s'intitule La Moisson. Dans les années 1890, plusieurs sculpteurs travaillent à un moyen d'inscrire le travailleur, le paysan, dans l'espace public. On a cité Constantin Meunier tout à l'heure, il y a aussi Jules Dallou dont on a parlé, Rodin va aussi travailler à cela et Richer aussi et l'exposition le montrent. Dallou, lui, dit que la glorification des travailleurs est le culte amené à remplacer les mythologies passées. C'est-à-dire que la Troisième République, qui fait un usage très très dense du monument public, cherche à faire en sorte que la société se rassemble autour de totems, autour de symboles dans l'espace public. Ce sera davantage le cas notamment avec les monuments aux morts après la guerre de 1914, après la guerre de 1939. Mais à la fin de ce 19ème siècle, on essaie de trouver un thème, une valeur qui pourrait rassembler les gens et cette valeur semble être le travail. Dans les années 1890, Jules Dallou réfléchit à un grand projet de monument dédié au travail. Il commence par exécuter des choses assez classiques, assez simples, comme le montrent les deux projets de monuments conservés au Petit Palais qui sont exposés. On a tantôt un semeur à l'arrêt, tantôt un semeur en mouvement, les deux situés sur des socles cylindriques ornés de grands bas-reliefs. Dallou va plus loin et conçoit quelque chose de beaucoup plus complexe, mais toujours dans le secret de son atelier, comme nous le dit son biographe. Apparemment, quand Dallou meurt en 1902, ses exécuteurs testamentaires, dont Paul Richer, découvrent des armoires remplies de figurines en terre cuite, qui montrent que Dallou s'est intéressé à tous les métiers, vraiment tous les métiers. Son projet était de faire quelque chose de beaucoup plus grandiose, qui pouvait représenter tous les métiers, tous les travailleurs. Il est important de bien avoir à l'esprit que Dallou aurait travaillé seul sur ses projets dans les années 1890 et n'aurait montré son travail à personne. On a vu que les œuvres qu'exécute Richer sont présentées au Salon dans les années 1890. On a vu aussi que Dallou recommande à l'État d'acheter son faucheur. On sait qu'il exhorte Richer à exposer ses statuts au Salon. On suppose plutôt qu'entre les deux hommes, il existait une communauté d'esprits. C'est important de le préciser parce qu'on a longtemps fait de Richer un suiveur assez passif de Dallou, alors qu'il n'était pas censé savoir ce que Dallou faisait. J'ai plutôt l'impression que Dallou s'est nourri de l'exposition des sculptures de Richer au Salon pour lui concevoir son grand projet dédié au travail. Bien sûr, Dallou va aller plus loin. Dallou est un excellent, un très grand sculpteur, peut-être le plus grand sculpteur de la Troisième République, mais il ne faut pas diminuer l'apport qu'ont pu constituer les sculptures de Richer durant les années 1890. En 1899, Richer expose ce bûcheron au Salon, le bûcheron de la forêt de la Londe, quatre ans plus tard, en 1903, il est édité en grès par la Manufacture de Sèvres. C'est une œuvre qui nous est prêtée par le Musée de la Piscine à Roubaix, que je n'ai pas mentionné au début mais que je remercie. C'est une œuvre fascinante puisqu'elle montre l'évolution de l'art de Richer sur dix ans, puisque notre faucheur date de 1889. Ici, Richer va plus loin dans le traitement anatomique. Il représente davantage les veines des bras, les plis des mains, la musculature très puissante, toujours de ses paysans, les traits aussi de l'âge, les marques du travail sur le visage de l'homme, mais toujours en conservant l'idée que le travailleur est représenté dans un temps de pause et non pas en action. Ce qui est peut-être un peu paradoxal d'ailleurs parce que Richer, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le mouvement, mais il reste sur ce temps de pause. C'est un bûcheron et il est édité en grès pour être exposé en extérieur. C'est important aussi parce qu'on parlait à l'instant de la volonté qu'ont certains artistes de diffuser cette iconographie dans l'espace public. Richer y participe avec ce bûcheron. C'est l'œuvre de grandeur nature la plus diffusée de Richer, pas dans des quantités énormes non plus puisqu'il en existe moins de 10 versions. Il y en a une dans un lycée à Surennes et il me semble qu'il y en a encore une devant la Manufacture de Sèvres. Celle-ci était en extérieur à Roubaix avant d'intégrer le musée de la piscine. Cette œuvre est contemporaine d'une des sculptures les plus célèbres, les plus diffusées de la fin du XIXe siècle, qui est Le Grand Paysan de Jules Dallou. On disait à l'instant que Dallou, après avoir pensé à des solutions assez simples de monuments paysans avec les semeurs qu'on a pu voir tout à l'heure, travaille avec quelque chose de beaucoup plus complexe et souhaite travailler une sorte de catalogue des métiers représentés pour concevoir un monument gigantesque dans des proportions titanesques avec énormément de paysans, énormément de travailleurs tous rassemblés à l'échelle 1. Quelque chose de grandiose, qui ne verra jamais le jour. La seule sculpture que Dallou exécute pour ce monument, c'est Le Grand Paysan. Le Grand Paysan est conservé au musée d'Orsay. Dans l'exposition, on a présenté, avec le soutien du musée d'Orsay, Le Paysan relevant sa manche numéro 0, qui est donc la première réduction de ce Grand Paysan. C'est une œuvre extrêmement diffusée, extrêmement diffusée à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Ici, Dallou choisit, en tout cas, un sujet qui est commun à Richer aussi, savoir le paysan au repos. Ici, il n'y a pas d'activité particulière. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Dallou va peut-être plus loin dans sa vision du travail, dans une vision plus synthétique peut-être, afin de faire émerger davantage une idée. Là, ici, contrairement à ce qu'on voit chez Richer, l'outil est très peu important. Généralement, l'outil chez Richer est très présent, si bien qu'il donne même le nom de la statue. Vraiment, c'est le bûcheron, c'est le faucheur, c'est le moissonneur. Là, c'est le paysan. L'outil est au sol. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. L'accent est mis sur la gestuelle du paysan. Ce qu'on vient de voir, notamment dans le bûcheron de la forêt de la Londres, c'est tout le traitement anatomique de Richer. Vraiment, il représente les muscles, les veines, etc. Là, Dallou drape son paysan d'une chemise, d'un grand pantalon, d'un tissu qui a l'air très épais, qui a l'air de gratter un petit peu aussi. Il fait disparaître toute cette anatomie sous ses vêtements pour guider le regard vers la gestuelle des mains du paysan avec ce geste très emblématique qui est un paysan qui retrousse ses manches pour aller vraiment travailler. Pas de misérabilisme non plus chez Dallou. Une vision très noble, très digne de ce que peut être un paysan qui se tient droit avec des mains puissantes, un corps aussi puissant, des épaules très larges. mais peut-être quelque chose de plus, on le disait à l'instant, synthétique dans cette représentation d'une idée qui serait le travail, avec aussi une touche peut-être un peu plus politique chez Dallou. Et ça, l'éclairage peut-être l'accentue un petit peu, mais on a l'impression d'être face à un paysan qui a une vie intérieure un tout petit peu plus riche quand même que ce que Richer peut proposer. Et ça, c'est en lien aussi avec les convictions personnelles de Jules Dallou, qui va vivre l'exil après la Commune notamment, et qui quand il travaille à son grand monument pour la place de la Nation, monument qui est inauguré en 1899, le bronze, mais dont la version en plâtre est inaugurée dix ans plus tôt en 1889, Dallou est très déçu de voir que dans le public, il n'y a pas de travailleurs. Il ne voit que des cols blancs et il se dit mais j'ai loupé quelque chose, j'ai manqué mon but. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de plus politique, de plus personnel en tout cas, qui montre des convictions plus affirmées, dans la défense d'une sorte de catégorie sociale un petit peu oubliée, chez Dallou, ce qui est totalement absent de chez Richer, finalement, parce qu'on l'a vu, il recompose ses paysans, il en fait des scènes très jolies, un peu idéales, dans une campagne où tout se passe bien, où tout va très bien, jusqu'à même diffuser ces types dans des plats, dans des vases, dans des surtouts, le tout dans un intérieur bourgeois. Il n'y a aucun militantisme chez Richer, en tout cas, il y en aurait peut-être un petit peu plus chez Jules Dallou. Si Richer travaille beaucoup à la représentation des paysans dans les années 1880-1890, on constate qu'à partir de 1903, qui est la date d'exposition du bûcheron en Grès, au Salon, Richer ne revient plus sur ces sujets. Néanmoins, on présente cette œuvre, qui est donnée à la ville de Chartres en 1934, sous le titre « Travail ». On ne savait pas, jusqu'au moment où on a commencé à travailler à cette exposition, de quand pouvait vraiment dater cette œuvre. Il se trouve qu'on la voit, en fait, sur des photographies qui présentent Richer à la fin de sa carrière, début des années 30. On suppose que Richer travaille à ce groupe, le travail, dans la deuxième moitié des années 1920, début des années 30, avant sa mort en 1933, bien sûr. Cette œuvre, elle est intéressante, parce qu'elle représente donc non plus des paysans, mais cette fois-ci des forgerons. Et on voit sur des photos anciennes que certaines esquisses pour ces forgerons se situent sur une sorte de terrasse, une sorte de socle. Lors des recherches sur l'exposition, on est tombé sur un dessin qui est présenté ici et qui montre ce groupe de forgerons sur un grand socle orné de bas-reliefs, le tout mis à l'échelle. Ce qui montre donc bien que Richer avait lui aussi travaillé, alors de manière plus tardive, par rapport à Dallou, par rapport à Rodin, par rapport à Meunier, à un monument dédié au travail. Ce projet de monument, qui est présenté dans l'exposition, montre donc les cinq forgerons au sommet et sur la base, plusieurs reliefs qui représentent certaines des créations architecturales les plus emblématiques du temps, autour de 1900, et qui font notamment référence à l'architecture métallique. On voit le pont Alexandre III, la tour Eiffel, un viaduc et aussi un chemin de fer, donc vraiment tout ce qui fait la modernité de la deuxième moitié du XIXe siècle, autour de 1900, à l'époque. Donc Richer glorifie cette architecture dans un projet de monument qui lui non plus n'est pas réalisé. Ici, on a une esquisse. On voit d'ailleurs tout le travail sur les œuvres du Richer sculpteur qui modèle. On a des traces de doigts, on a des traces d'outils, assez peu de détails. Vraiment, le but, c'est de situer cette composition. Ce groupe a lui aussi été restauré, était dans un état très problématique, mais est aujourd'hui totalement révélé au public, et nous permet de clore en fait l'exposition sur ce que l'on pressentait quand on a étudié Richer, à savoir sa tentative très personnelle d'avoir essayé d'inscrire le travailleur dans l'espace public. Ce monument, il nous montre aussi quelque chose d'autre. Il nous permet d'introduire la deuxième exposition qu'on consacrera à Paul Richer à partir du 16 mars 2024, à savoir le goût de Richer pour le mouvement. Effectivement, on a cinq forgerons, mais on en a surtout trois et deux. Et les trois forgerons montrent une sorte de décomposition du mouvement. On a un peu l'impression d'être face à un même forgeron portant son marteau et saisi à trois moments différents du mouvement, l'amenant à frapper la barre de métal. Richer, c'est quelqu'un qui travaille avec Albert Long, le photographe à la salle pétrière, et avec Étienne-Jules Marais, qui lui aussi développe à l'époque quelque chose qui sera repris par les Frères Lumière et que l'on connaît sous le nom du cinématographe. Marais décompose beaucoup le mouvement. Richer travaille lui aussi à ce qu'on appelle la chronophotographie, c'est-à-dire la décomposition du mouvement par la prise de vue successive. Et c'est ce qu'il fait un petit peu ici, mais en sculpture. Donc il nous montre bien son intérêt pour la décomposition du mouvement, mais en trois dimensions. Il y a une vision assez cinématographique du mouvement dans ce grand projet de monument qui semble allier les deux, enfin certains des thèmes de prédilection de Richer durant toute sa carrière, la représentation du travail et l'étude du mouvement du corps humain. Cette exposition « Les nouveaux héros, Paul Richer et la sculpture du travail » est présentée au Musée des Beaux-Arts de Chartres jusqu'au 31 décembre 2023. Elle sera suivie par une autre exposition qui vous permettra de découvrir d'autres aspects de la carrière de Richer. à partir du 16 mars 2024 et jusqu'au 16 juin, cette exposition sera intitulée « Enchaire et un os, Paul Richer, l'art et la médecine ». Ces deux expositions sont reconnues d'intérêt national par le ministère de la Culture et sont accompagnées d'un catalogue d'expositions d'une centaine de pages rassemblant plusieurs essais couvrant toute la carrière de Paul Richer et qui, à n'en pas douter, est le cadeau idéal pour Noël 2023. – Sous-titrage fréquence